Générique Générique Bonjour Esteban ! Bonjour Guillaume, bonjour à tous ! Voilà, et bien, bienvenue à nouveau sur notre WebTV puisqu'on t'a déjà accueilli, t'as été présent sur deux big émissions si je me souviens bien, en novembre-décembre à peu près, novembre-décembre. C'est ça ! Voilà, et t'as décidé de rejoindre l'aventure de la WebTV. Alors, WebTV, au fur et à mesure, je fais passer des petites infos comme ça, comme ça vous allez commencer à vous habituer. Le nouveau nom, donc elle s'est appelée longtemps WebTV déconfinée puisqu'elle est née pendant ce deuxième confinement. Et puis voilà, on espère un jour être vraiment déconfinée, on y arrivera. Donc on se dit que ce nom, au fur et à mesure, on va le faire disparaître. Elle a été nommée pendant un moment où je commençais à mettre le nom Ici et là WebTV et puis on va la condenser un petit peu plus. Et voilà, le vrai nom que vous allez entendre, le nom de cette WebTV, ça va être Ici et là TV. Ici et là TV, donc voilà, c'est le nouveau nom au fur et à mesure, il va falloir vous y habituer. Esteban, peux-tu te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu ? Allez, je te laisse la parole. Alors oui, Guillaume, je t'entends à quelques coupures, j'espère que tout le monde entend bien correctement. Alors je me présente du coup, j'ai 27 ans, bientôt 28, le temps passe vite. Je travaille sur Ballon Mireille, je suis chargé de clientèle, donc dans le domaine dentaire. Et donc je fais de la musique, un petit peu de théâtre aussi, j'ai fait de la radio sur Loche avec notre ami Alexis de DSR Radio. Et là, donc je rejoins l'aventure pour la WebTV, pour de nouvelles aventures, surtout riches en humains et en rencontres. Alors justement, moi, la question, c'est pourquoi, parce qu'il faut dire que ça va être un petit peu prenant, même si chacun va s'engager, je dirais, à sa dose, mais ça va quand même demander un petit peu d'investissement. Pourquoi as-tu pris la décision de te dire, tiens, j'ai envie de partir là-dedans, de partir dans ce projet avec toute cette équipe ? Alors la bonne question, pour dynamiser un territoire en le valorisant, donc apporter un peu plus de vie aussi, et aller chez les gens, aller à leurs rencontres, partager des moments importants, valoriser aussi le territoire, ça c'est vraiment important, parce qu'on a un territoire qui est quand même riche, beau, en histoire et également en commerce, enfin tout ce qu'on peut avoir de positif, et intégrer une structure à taille humaine, puisque l'équipe n'est pas forcément non plus trop grosse, mais c'est bien, on se connaît un peu tous, et il y a un esprit de famille aussi que je veux cultiver, que ce soit avec le public finalement, comme avec l'équipe, donc c'est plutôt sympathique. Très bien, alors toi tu te vois comment dans cette WebTV ? Derrière la caméra, devant la caméra, à la technique, parce que voilà, il faut bien expliquer à nos chers téléspectateurs, que évidemment tous ceux qui s'engagent, on a besoin de plein de compétences différentes, et c'est ce qui va faire la richesse, et puis qui fait qu'on va être une vraie équipe, on a des gens, on sait déjà, qui vont être du quasi 100% technique, que vous ne verrez sans doute rarement à l'écran, même si on les mettra bien évidemment en valeur, parce que comme depuis le début, moi j'adore montrer les coulisses de la WebTV, et on continuera ça, il est hors de question qu'on oublie ça, il faut que ce soit une WebTV je pense locale, mais une WebTV de terrain, mais une WebTV humaine, comme tu le disais il y a quelques instants. Et donc toi, ta place dans tout ça, tu te vois comment ? Qu'est-ce qui t'attire le plus ? Alors moi j'aimerais bien que te fasses à la caméra, voir un petit peu, faire des reportages en direct, donc faire comme tu le fais Guillaume, intégrer des interviews, être au cœur avec les gens, au cœur de l'action, poser des questions, etc. Et en même temps je suis très curieux, donc j'irais voir aussi en coulisses ce qui se passe au niveau des éclairages, la technique, la qualité aussi derrière, savoir les retransmissions en vidéo, un petit peu ce que ça donne, donc une curiosité vaste. Très bien, alors quelles sont toi tes passions, vers quoi tu vas vouloir nous emmener ? Parce que c'est ça qui va être intéressant dans l'équipe, c'est qu'il va y avoir qui vont être passionnés de musique, il y en a qui vont être passionnés de cuisine. Toi, tu vas essayer de nous faire découvrir quoi ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous proposer par exemple ? Est-ce que tu as déjà des idées ? De dire tiens, j'ai envie de proposer à l'équipe de faire un reportage sur tel ou tel domaine. Alors oui, moi sur ma partie théâtre aussi, comme je suis un petit peu théâtre, pourquoi pas vous emmener vers le sud Touraine, du coup on sera peut-être vers le côté de Syran, au niveau d'une troupe de théâtre, un petit peu découvrir comment ça se passe avec la Covid, les nouvelles conditions et 2021, comment on le met en place. Également tout ce qui est lié à l'emploi. Alors je m'intéresse beaucoup à l'emploi en général, sur l'Indre-et-Loire, tout ce qui va être les offres disponibles, les CDI, les CDD, au vu de la conjoncture en plus c'est très compliqué. Donc vraiment, pourquoi pas creuser sur cette partie emploi, parce qu'on a tous besoin de travailler aussi pour vivre correctement. Donc ça peut être aussi un challenge, faire des propositions, des idées de reportage, aller sur le terrain, ça peut être bien aussi. Et bien justement, je crois que l'autre jour on a discuté en réunion, encore une fois je parle des coulisses, mais c'est important que nos téléspectateurs découvrent comment on est en train de fabriquer, de construire cette WebTV. Et effectivement, on a parlé d'une rubrique emploi qui reviendra sans doute régulièrement, avec des offres, mais aussi, comme tu le dis, aller à la rencontre des acteurs sur le terrain, aller à la rencontre du pôle emploi, des associations qui oeuvrent pour l'emploi. Donc voilà, ça tu vas peut-être être un peu amené à mener cette partie avec d'autres, parce qu'on fonctionne bien sûr par binôme, par trinôme, suivant les reportages qui vont se préparer. D'autres choses à ajouter sur tes convictions, sur tes envies ? C'est tellement vaste, en fait, je pense qu'on peut tous apporter une partie de soi, le meilleur de soi-même surtout, et faire vibrer son âme à travers la scène. Parce que c'est une sorte de scène finalement, je pense qu'on peut s'auto-valoriser, comme valoriser les autres, c'est un ensemble. Et valoriser surtout le canal à l'échelle peut-être nationale. On ne sait pas l'ampleur que ça va prendre, mais il y a une adrénaline particulière qui est en place, en tout cas qui est positive pour la suite, donc c'est bien. Bon, alors tu as plein de coucous, parce que j'essaye de suivre en même temps, je ne suis pas trop mal organisé aujourd'hui, j'avoue. Je me lance des fleurs, excusez-moi. J'ai mon téléphone, et du coup, je vois, j'aime bien aussi faire des petits coucous, parce qu'elle a aussi tout ce côté interactif, cette WebTV, et ce n'est pas toujours facile de le mettre en place, parce que des fois on est pris par la technique, on est pris par l'interview. Et là, on va en profiter pour dire bonjour à nos locaux, parce qu'on a beaucoup de locaux qui sont connectés. Alors je fais un petit coucou à Mireille, salut Mireille. Je crois qu'en plus, c'est une de tes partenaires de chant, Mireille Fabry. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Stéphane Fruy, alors Stéphane Fruy, c'est aussi, on s'est rencontré avec la musique, mais c'est aussi un de nos collaborateurs, si on peut dire. Il fait partie de l'équipe, Anne Sejour, et bien il va passer aussi à l'interview. Bien évidemment, vous l'avez aussi déjà découvert, on avait fait une interview, puisque c'est un passionné de musique et de Johnny Hallyday. Donc vous pouvez le retrouver dans nos anciennes émissions, vous pouvez retrouver notre ami Stéphane. Donc un petit coucou à Stéphane. Alors il y a Zavala Ikora, que tu dois connaître je crois, parce qu'il a fait un petit coucou pour toi. Oui, c'est un ami à moi. Voilà, on a également Lolotte Fruy qui est là. Lolotte, c'est la fille à Stéphane. Voilà, mais vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Elle était sur une émission, parce qu'on a fait une émission cuisine chez Stéphane, où on a cuisiné. Et on va refaire des émissions cuisine, alors dans une version plus condensée. Mais je suis sûr que Lolotte, on la retrouvera. On a Laurent Bonnet également qui est connecté. Laurent Bonnet, il fait partie aussi de l'équipe de la WebTV. Et lui, il va être plus sur la technique. D'ailleurs, on s'est vu hier, on a commencé à faire des tests caméras. D'ailleurs, aujourd'hui, un petit changement. Je ne suis plus avec une webcam comme c'était jusqu'à maintenant. J'ai une vraie caméra devant moi. On essaye d'améliorer. Ça va permettre de faire monter la technique, d'avoir une autre qualité, une autre fluidité. Et puis une meilleure image, bien évidemment, pour nos téléspectateurs. Donc voilà, je sais qu'il y a Wesley qui doit suivre, qui doit être par là. Un petit coucou à Wesley, bien sûr, qui observe justement toute cette technique à distance. Il va nous faire les retours après. Allez, je continue mes petits coucous. Tu restes avec moi, Stéphane. Un petit coucou à Damien Berger. Damien Berger, vous allez le retrouver dans quelques instants. Tout à l'heure, je le taquinais sur le chat en lui disant que tu es la star du jour. Même si on est tous des stars du jour sur la WebTV, bien évidemment. Mais Damien Berger, c'est lui qui s'occupe de la galerie Arbuste. Donc vous allez le voir en interview, il va nous raconter, nous expliquer cette aventure, cette association dans quelques instants. Qui c'est qui encore qui est connecté ? Mireille, Damien. Il y a Sabine qui est connecté. Un petit coucou à Sabiste. Il y a Sébastien. Salut Seb. Qui est-ce qu'on a encore ? Il y a Guy Rimbaud qui est connecté. Coucou Guy. Qui est-ce qu'on a encore ? Il y a pas mal de monde. Il y a Mathilde Rocher aussi qui est connecté. Plein de monde, plein de monde. Puis il y en a d'autres parce que tout le monde n'apparaît pas forcément sur le chat. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui vient nous regarder. Et puis justement, je vais présenter. Tu restes avec moi comme ça, tu peux compléter. Tu peux inter-réagir. Mais le fonctionnement qu'on s'est donné dans les semaines, les mois à venir, c'est de se faire un flash. Un flash par semaine qui sera le jeudi soir à 19h. Un flash par semaine. Et là, on va avoir besoin de vous, chers téléspectateurs. Parce que je suis sûr que vous avez des informations à faire passer. Vous avez des associations. Vous avez des entreprises qui font des portes ouvertes. Voilà, il y a plein d'infos. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages. Avant le mercredi 20h, on va se dire. Pour qu'on ait le temps de préparer tout ça. Et vous nous dites, par exemple, ce week-end, c'est la porte ouverte dans mon magasin. Est-ce que vous pouvez l'annoncer ? Et on se fera un plaisir de l'annoncer. Et pourquoi pas aller d'envoyer une équipe ensuite, pendant le week-end, qui ira faire un petit reportage pour la semaine d'après. Voilà, une vraie télé locale avec un vrai flash local. Alors, flash local, c'est quoi le local pour nous ? Je crois qu'il faut aussi le définir un petit peu. C'est clair. Sans qu'il y ait réellement de frontières. Parce qu'on n'a pas défini réellement de frontières. Mais c'est un grand sud-ouest touraine. Plus nord, 86. En gros, c'est où sont réparties un peu nos équipes, on va dire, notre équipe. Alors, ça va aller, grand sud-touraine. Alors, toi, t'es un petit peu, vous êtes deux, trois, êtes un peu dans le sud-tour-proche, on va dire. Mais voilà. C'est ça. Mais vous avez des racines, je crois, des racines dans le secteur. C'est pour ça aussi que je pense que tu t'es engagé. Toi, c'est que tu as ta famille, si je ne m'abuse, qui est dans le secteur. Oui, exactement. Près de Chinon, donc 100% local aussi. Alors, justement, ce secteur, c'est Chinon, Avoine, Bourgueuil. Ensuite, on va redescendre Cante-Saint-Martin. Ensuite, on ira sans doute faire un moment des émissions aux alentours de Loudun. Bien sûr, Richelieu, Lille-Bouchard, Lille-Bouchard, Sainte-Morte-Touraine. Voilà, tout ce grand sud-ouest. Ce grand sud-ouest, après, ce qui ne nous empêchera pas. Si, à un moment, un événement est intéressant et on se dit, tiens, ça vaut le coup d'aller faire un reportage. Je vais dire n'importe quoi à Château-Renaud parce qu'on a envie de le présenter à nos chers téléspectateurs. Et qu'il y a une équipe qui a envie de s'y rendre. Eh bien, pourquoi pas y aller ? Mais la majorité, l'idée, c'est de parler de notre local, de notre terroir. Voilà, pour la carte. Et puis, tout le Nord 86 aussi. Ça, alors, qu'est-ce qu'il y a dans les petites infos que je voulais vous donner ? Alors, voilà, le rythme qu'on va se donner dans un premier temps, c'est un flash tous les jeudis à 19h. Vous pouvez nous faire passer des infos, on annonce des infos. Et puis, également, on va faire des reportages un peu à droite, à gauche. Et puis, on va préparer les reportages et vous les diffusez. Et ensuite, on va avoir une émission live, un peu comme on l'avait déjà fait sur des plateaux chez des commerçants, qui sera le lundi, mais alors pas toutes les semaines parce qu'on veut monter en qualité. Donc, ça nous demande aussi du temps de préparation. Il faut aller filmer, il faut déjà appeler, contacter, préparer les interviews, préparer les reportages avant de pouvoir, bien sûr, vous les diffuser. Donc, ce sera une fois tous les 15 jours avec soit un live chez un commerçant, un artisan, une association, voilà, ou pourquoi pas une municipalité qui nous accueille. Et ou alors un mode un peu différent avec plusieurs reportages qu'on lance, nous, depuis notre plateau. Voilà. Et puis, autre chose, on va relancer la big émission. Je crois que tu t'es fait plaisir sur cette big émission, Esteban. Ah oui, c'est sûr, on avait des sujets importants à évoquer, c'était très intéressant. Alors justement, c'était quoi l'ambiance de cette big émission ? Est-ce que tu peux nous la présenter à nos chers téléspectateurs ? C'est quoi ? Explique, vas-y, je te laisse expliquer puisque toi, tu l'as vécu au cœur de l'émission. Alors la big émission, ça va être mettre sur table des sujets importants de la société actuelle, dans ce qu'on vit tous les jours. Par exemple, ça peut être le télétravail, c'était le cas à ce moment-là. Développer des sujets intéressants, échanger dans la bonne humeur, dans un esprit de famille, et apporter un petit peu des points forts sur une façon de fonctionner de chacun. C'est du témoignage finalement, cette grande émission, et apporter du témoignage, du concret, et puis transmettre des informations. Mais c'était en tout cas très joyeux, on a pris beaucoup de temps à développer les sujets, très sympathique en tout cas. Voilà, et puis une partie sérieuse, comme tu le dis, mais aussi une partie qui nous tient à cœur, c'est que cette émission est le samedi soir, et le samedi soir c'est quand même le divertissement. Donc ce sera aussi une émission où il va y avoir de la musique, où on va faire des jeux, où on va vous préparer des canulars, ça on en a parlé, des caméras cachées, il va falloir se méfier, et je pense qu'il y en a qui vont commencer à s'amuser. Donc vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver à la télé. Bien sûr, avec tout votre consentement, vous serez mis au courant avant la diffusion, bien évidemment. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce nouveau fonctionnement, nouveau format. Alors on peut annoncer déjà quelques futures émissions sans vous annoncer des dates, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la machine est en train de se mettre en route. Là il y a beaucoup d'idées qui fusent, on est en relation permanente, parce qu'on s'échange des messages quasi tous les jours, tous les jours, des idées qui fusent, des noms, des noms d'émissions, des types d'émissions. Ça commence à se préparer, au fur et à mesure, on est deux, trois à former le reste de l'équipe à comment réaliser un reportage. On va avec Wesley, avec Laurent et moi-même, on va emmener les autres. D'ailleurs je crois que je vais bientôt t'emmener sur un reportage, Esteban. Avec plaisir, j'attends que ça. Justement, on va aller faire un tour du côté de Jaunet. Jaunet, où on va aller visiter la mairie de Jaunet, mais pas la mairie, mais carrément le village, parce qu'un petit village de 270 habitants à peu près, et ils ont quand même sept commerces. Donc on va essayer d'aller comprendre comment un si petit village arrive à attirer autant de commerces. Donc voilà, on va aller à la rencontre des commerçants, on va aller à la rencontre de la mairie, et ce sera dans les semaines à venir. Ensuite, dans les autres reportages, on ira faire un tour du côté de la Poire Tapée à Rivarène. Alors là, c'est Wesley qui nous prépare un reportage. Il va également nous préparer un reportage. Alors quand je dis Wesley, c'est Wesley qui coordonne, mais avec un ou deux membres de l'équipe. On ira faire également un tour, alors je n'ai pas son nom, mais du côté du barbier qui s'est installé depuis peu sur l'île Bouchard. Voilà, il y a un reportage de prévu là-bas. On a un reportage du côté d'une fromagerie sur Sainte-Mort de Touraine. Alors on essaie vraiment de brosser tout le territoire. Ensuite, il y a une grosse émission qui se prépare pour fin mars, où on va mettre à l'honneur tout le corps médical local. Alors le corps médical est large. Ce n'est pas que les infirmières, pas que les médecins, parce qu'on a lancé un petit appel à témoignage, et là il y en a qui ont commencé à nous dire, « Mais moi, je fais ceci, cela, pourquoi pas nous ? » Donc non, il ne va pas y avoir des barrières, je dirais. Ça va vraiment être très large. Donc là, on a une équipe, ils sont trois. Ils ont commencé à travailler dessus. Alors il y aura deux parties. Une partie où on va parler justement de mettre en valeur tous ces soignants, tous ces infirmières, avec des portraits, avec un clip. On est en train de réfléchir à la réalisation d'un mini-clip, un peu comme on l'avait fait sur Noël, avec des petits témoignages. Et puis, une deuxième partie, on va parler des maisons de santé, mais aussi du désert médical dans nos campagnes, parce que c'est compliqué pour beaucoup. Donc voilà, on a des investigateurs qui vont partir, qui sont en train de creuser le dossier. Et voilà, vous allez peut-être que certains d'entre vous qui nous regardent ce soir vont être contactés pour témoigner, parce que l'idée, c'est d'avoir une émission. On espère qu'on pourra le faire d'ici là, quitte à ce qu'on la décale dans le temps. Mais l'idée, c'est de faire aussi une émission débat, c'est-à-dire avec un vrai plateau et des vrais échanges sur plateau, tout en respectant, bien évidemment, comme on le fait depuis le début, les gestes barrières. Ça, c'est important. Bien sûr. Voilà, très grosse émission. Et puis, on prépare également une émission, alors les riches les connaissent, chez les établissements Merlot. Les établissements Merlot qui, cette année, vont fêter leurs 40 ans. Voilà, donc je suis allé à la rencontre de Fabrice et puis, bien sûr, de ses deux frères. Et donc, on est en train, on va se rappeler très, très prochainement. Mais voilà, on prépare sans doute, je pense, que ça va être un live, un live avec un ou deux reportages, puisqu'ils sont aussi quasi leaders, on va dire, en France, du skatepark, du skatepark sur mesure. Voilà, mais on va aller à la rencontre de ses talents locaux, parce que c'est aussi des talents locaux à un autre niveau. Il y a des talents qui sont des talents musicaux, mais là, on a des talents qui sont des charpentiers, des menuisiers, des créateurs. Voilà. D'autres choses à ajouter, Esteban ? Ça résume pas mal des choses. C'est bien, de beaux projets qui nous attendent et des belles découvertes humaines aussi. Donc, ça va être sympa. Hâte de voir tout ça en mouvement, c'est bien. Alors, justement, pour gérer toute cette WebTV qui, pour l'instant, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai lancé il y a trois mois maintenant, deux, trois mois. Voilà, pour structurer tout ça, on est en train de créer une association qui va être créée demain soir, puisque demain soir, on a notre Assemblée Générale Constitutive. Voilà, et donc, nous allons créer une association qui va nous permettre de mettre en place tout ce projet de WebTV local ici et là TV. Eh bien, écoute, Esteban, il va me rester à te remercier, en tout cas, de ton intervention. Tu vois, on a dépassé, je t'avais dit, 10 minutes. On est plutôt à 20. On est large, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'on a des choses à dire, ce qui est plutôt pas. C'est ça. En tout cas, merci à toi. On te retrouve très prochainement à l'antenne ou dans un reportage, je ne sais pas. Mais très bientôt, dans les semaines à venir, dans les semaines à venir, on va bientôt vous donner des dates, on va bientôt vous fournir un petit programme. On est en train de préparer dessus de se donner des dates butoirs pour sortir nos reportages, le temps, encore une fois, que l'équipe se mette en route. Merci à toi, Esteban. Et à très bientôt. À très bientôt, Guillaume. Salut, belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501